bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne tesla france 89 une vidéo un peu différente aujourd'hui on range la voiture on fait pas de tuto on voulait parler un peu d'un événement qui s'est produit en début de semaine qui est assez important pour la communauté de tesla expliquer un peu surtout en plus s'il ya un certain d'entre vous qui sont pas anglophones qu'on pas pu suivre et puis donner notre avis à la fin et vous poser des questions et un peu sondé savoir ce que vous pensez de tout ça voilà donc sans plus attendre c'est parti pour la petite présentation alors aujourd'hui on va parler de l'autonomie day donc qui a eu lieu en fait donc c'est un séminaire animé par ilan musk qui a eu lieu lundi donc attention quand on parle d'autonomie dans ce contexte on n'est pas sur l'autonomie de la batterie la durée de la batterie on est vraiment sur l'autonomie dans le sens où la voiture est autonome elle conduit seul et elle peut donc se déplacer sans conducteur on va rappeler à un une citation enfin tweet d'elon musk qui date du 15 avril un peu pour situer un peu le contexte donc en traduisant ça donnait un peu ça pour lui acheter une voiture en 2019 qui ne peut pas supporter la technologie de full safe driving donc de conduite autonome à 100% c'est comme acheter un cheval au lieu d'une voiture en 1919 voilà donc c'est vraiment clairement son cheval de course de son cheval de bataille pardon qu'effectivement pour lui voilà c'est vraiment demain la conduite autonome et c'est vraiment quelque chose de nécessaire et et qui va arriver de toute façon quoi donc on continue un peu de voir un peu voilà ce qu'ils vont proposer par la suite donc au niveau du planning donc déjà toutes ces informations ils expliquent au début de la conférence qu'ils peuvent aujourd'hui les partager parce que ça y est il n'y a plus de entre guillemets de développement secret et de recherche secrète ils sont en production déjà pour 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 les puces pour tout ce qu'il faut et donc en gros maintenant ils peuvent partager avec le public avec les actionnaires tout tout leur planning et ce qu'ils prévoient pour la suite donc au niveau du planning ils estiment que la technologie full safe driving donc sera finalisée à la fin 2019 actuellement donc il a expliqué qu'ils ont embauché en 2016 quelqu'un qui avait participé ou même qui avait même eu le lead sur la création de la puce de l'iphone 5 à l'époque chez apple donc c'est quelqu'un qui a été embauché avec toute une équipe pour designer en fait une puce pour pouvoir supporter et réussir à réaliser voilà le full safe driving donc apparemment d'après ce qu'on est ce qu'ils ont annoncé au niveau du planning pour eux ce sera finalisé à la fin 2019 parce que déjà au jour d'aujourd'hui enfin aujourd'hui par exemple on dit pas au jour d'aujourd'hui donc aujourd'hui les modèles s les modèles x et tout dernièrement les modèles 3 sont livrés avec la technologie à bord pour pour le full safe driving voilà pour après donc une deuxième étape où les utilisateurs pour lui pourront conduire sans prêter attention à la route dès le deuxième trimestre 2020 voilà il ya alors je vais vous expliquer plus tard pourquoi il ya tous tous ces délais ensuite ils estiment que le gouvernement américain devrait approuver l'utilisation du full safe driving donc pas vraiment la voiture qui se déplace toute seule à la fin 2020 bon à voir après c'est peut-être un moyen pour eux aussi de mettre la pression sur le gouvernement américain pour en annonçant encore une fois des choses en public et puis de mettre un peu les gens au pied du mur mais bon ils sont confiants visiblement sur la technologie donc les moyens mis en oeuvre j'ai deux slides donc voyez un magnifique un sur deux voilà la nouvelle puce électronique donc développé par tesla on en parlait tout à l'heure donc qui a une capacité à traiter un très très grand nombre d'informations qu'elles viennent des caméras du radar de la voiture voilà et en fait d'ailleurs ils ont encore souligné le fait que là les concurrents utilisent des lasers pour recréer la 3d mais que pour pour elon musk c'est pas du tout à nécessaire que c'est coûteux que ça coût ça pèse lourd dans la voiture et que finalement avec les caméras ils s'en sortent très bien d'ailleurs ils ont fait une démonstration pendant la conférence de ce qu'ils arrivent en fait à à reproduire comme environnement 3d grâce aux caméras et aux capteurs qui sont présents actuellement déjà sur les voitures tesla ensuite ils ont dû développer une nouvelle puce électronique parce qu'ils voulaient qu'ils aient aucun impact sur l'autonomie de la batterie de la voiture évidemment donc on va pas gagner en conduite autonome pour après limiter le rayon d'action de la voiture et en pompant toute l'énergie à cause de la puce ensuite en suivant voilà donc là on voilà pourquoi en fait ça explique aujourd'hui les voitures sont déjà livrés avec le hardware qu'il faut mais il ya encore besoin d'un d'une période d'apprentissage donc actuellement ils estiment qu'il ya 425 mille voitures qui sont en circulation et qui collectent des données pour enrichir la base de données de chez tesla pour entraîner le système pour analyser la réaction des voitures pour vraiment voilà essayer d'obtenir le maximum de cas de figure qui peuvent se produire afin que le système continue d'apprendre pour être prêt justement donc au deuxième trimestre de 2020 à ce qu'on puisse conduire sans faire attention à la route parce que la voiture sera presque infaillible entre guillemets voilà ensuite on a la redondance des ordinateurs donc voyez au niveau de la photo les véhicules vont être équipés vraiment avec deux puces de système hardware identique qui donc travaillent ensemble pour aller plus vite mais qui en plus en cas de défaillance d'un des deux systèmes électroniques peuvent fonctionner seul donc vraiment on a comme un peu sur un avion un réacteur si on perd un réacteur on a encore la possibilité de continuer à rouler voilà donc là c'est vraiment le but aussi c'est de de limiter toutes les failles alors là pour qu'on ait une panne système sur les deux systèmes en même temps je pense que ce serait quand même voilà c'est on a plus de chances de peut-être éclater un pneu ou ou de se prendre une comète sur la voiture mais bon voilà on n'est jamais à l'abri ensuite voilà ça me fait penser aussi donc parce qu'on parle du hardware et ils disent que les modèles 3 les modèles s et les modèles x pardon donc les modèles s et les modèles x sont livrés plus de plus d'un mois les neuves avec le hardware qu'il faut et et les modèles 3 depuis très peu de temps par contre donc on avait un tweet d'elon musk que j'avais retweeté à l'époque donc si vous nous souhaitez si vous voulez nous suivre d'ailleurs sur twitter on est présent sur twitter tesla france 89 très très peu d'abonnés pour le moment mais bon twitter j'aime bien moi c'est assez sympa poursuivre un peu tout ce qui est tech et donc voilà donc il on musk répondait à quelqu'un qui l'interpellé en lui disant voilà moi j'ai pris il faut le safe driving j'ai pris l'option et j'ai pas le j'aurais pas la nouvelle puce j'aurais pas le nouvel ordinateur dans ma voiture parce que j'ai déjà été livré depuis un moment et il on musk répondait que de toute façon plus tard dans l'année au moment où ils vont déployer le full safe driving pour tout le monde donc il y aura une mise à jour software évidemment mais en plus tesla va rappeler les voitures en question pour switcher pour intervertir les ordinateurs pour nous et ce sera en fait inclus voilà dans l'option qu'on a prise pour le full safe driving donc nous on a hâte parce qu'en plus on avait cette option dans notre configuration donc on va voir ce que ça va donner je pense pas on a été livré le 9 mars pour notre modèle 3 donc à l'époque à mon avis on n'avait pas le hardware je sais pas s'il ya des moyens de vérifier si on peut faire quelque chose pour regarder voilà si quelqu'un a la réponse pourquoi pas sinon toute façon on aura on l'aura en temps voulu on saura bien comment ça se passe mais c'est vrai que on voit que ça approche parce qu'il ya quand même le déjà le navi navigate on autopilot qui est déployé aux états unis où là la voiture on met la destination dans le gps et et puis bah elle va elle va tant qu'on est sur les autoroutes et qu'on bifurque d'autoroute elle vraiment elle change de fil toute seule elle dépasse elle se rabat elle prend la sortie qu'il faut enfin voilà donc c'est vraiment déjà bien bien avancé et pourquoi pas la suite derrière voilà ensuite donc dernière dernière chose qui était très importante sur la réunion le robot taxi donc ça moi je l'avais déjà remarqué en fait on avait déjà vu que quand on avait commandé notre voiture on acceptait de faire partie du programme à l'époque qui s'appelait tesla services et en fait c'était effectivement ça donc c'est un en gros votre voiture pendant que vous êtes chez vous en train de dormir vous l'utilisez pas vous êtes au travail elle peut être appelée via une application par quelqu'un qui arriverait par exemple à la gare de marne la vallée et qui a besoin d'un taxi pour rentrer chez lui à dix kilomètres donc votre voiture part de son travail de votre travail toute seule donc votre voiture part de votre de son stationnement toute seule et va chercher le client pour pour pouvoir leur amener à sa destination et votre voiture revient après à son emplacement de base donc le but c'est que du coup bah vous vous gagnez de l'argent et puis ça développe tout un système comme ça de taxis robots donc le robot taxi au niveau de du bas de du pays et et voilà quoi donc c'est un service supplémentaire qui utilise évidemment le full self driving puisque en fait la voiture arriverait à vide pour chercher les gens les clients et après elle repartirait à vide se regarder là où vous voulez qu'elle soit garée visiblement aussi j'ai lu que au niveau du leasing tesla allait donc en fin de leasing il n'y a pas l'option de rachat des véhicules des modèles 3 pour les personnes qui ont pris en leasing visiblement et en fait tesla récupérer les véhicules et carrément mettrait en circulation des modèles 3 sans volant pour 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 qui serait vraiment du coup dédié à 100% au robot taxi donc voilà tesla annonce que dès 2020 dans certaines grandes villes américaines il y aurait déjà ce service qui serait disponible donc fin 2020 je pense et on parle d'un million de véhicules du coup qui serait disponible pour pour ce service de robot taxi voilà donc après voilà on va voir un dernier slide sur mes avis mes interrogations sur cette présentation déjà j'ai lu quand même que visiblement c'était déjà un planning qu'on avait eu qui avait été communiqué en 2016 au lancement de la modèle 3 et elon musk parlait d'une full safe driving disponible dès 2018 bon alors après il ya peut-être du retard visiblement quand même là ça a l'air bien parti il parle du fait que les véhicules sont déjà équipés et après est ce que la réglementation va faire en sorte que ça se réalise on l'a vu à l'arrivée de de uber en france ça s'est pas très bien passé avec les taxis enfin voilà on va voir comment ça se passe alors vous moi la question je me pose c'est ce que vous y croyez bon voilà sachant que par contre comme on voit déjà moi je suis déjà halluciné entre guillemets par la fonction auto pilote de la voiture par le summon par tout toutes certaines fonctionnalités déjà qui pour moi sont bluffantes au niveau du véhicule donc pourquoi pas avoir une vision comme ça et et pourquoi pas voilà mais bon dites moi ce que vous en pensez dans la barre de commentaires et puis on va engager le débat pour en discuter tous ensemble voilà ensuite il y avait je sais pas si vous vous rappelez mais sur les réseaux sociaux il y avait quelqu'un qui avait posé la question à elon musk il ya une petite caméra qui se situe au dessus du rétroviseur de la modèle 3 et les gens pensaient qu'au moment du déploiement du mode sentinelle elle allait être utilisée par le mode sentinelle donc comme je vous rappelle le mode sentinelle vous vous activez ça votre véhicule est un peu en veille et guette si quelqu'un s'approche trop du véhicule et commence à enregistrer en les mouvements autour du véhicule si elle le véhicule suspecte en fait un acte de vandalisme ou voilà quelqu'un d'un peu trop indiscret au niveau de la voiture donc il ya les caméras au niveau des clignotants et la caméra avant qui enregistre l'extérieur et vous pouvez récupérer les vidéos sur sur une petite clé usb que vous connecter dans la voiture et là en fait les gens étaient surpris que cette caméra au dessus du rétroviseur qui sert à rien ne soit pas activée pour le mode sentinelle au cas où quelqu'un casse un carreau rentre dans la voiture voilà et il on me ce qu'avait répondu sur twitter il me semble que la caméra au dessus du rétroviseur aller surveiller à les servir à surveiller les futurs clients du robot taxi donc vous imaginez vous vous arrivez avec le train vous commandez un robot taxi pour vous ramener chez vous ben voilà vous pouvez pas lacérer les sièges avec un cutter ou voilà faire du vandalisme ou autre chose dans la voiture je sais pas manger tout tâcher vous savez que vous êtes entre guillemets observé par la caméra comme vous pouvez l'être par un chauffeur de taxi actuellement donc c'est ça que ça m'a rappelé ça en fait la présentation qu'ils ont fait lundi ensuite voilà j'avais une question à poser vous un taxi sans chauffeur vous est ce que vous le prendriez personnellement je sais pas après quand le régulateur de vitesse est arrivé il ya plusieurs années moi j'avais du mal à l'enclencher l'autopilote là depuis un mois qu'on l'utilise ben on l'a quand même pas mal utilisé sur nos derniers déplacements on commence vraiment à faire confiance à la voiture mais alors de là à appeler un taxi et voir arriver une voiture vide et monter dedans en se disant que ben on est en parfaite sécurité et qu'on va arriver à bon port voilà je sais pas alors vous qu'est ce que vous en pensez parce que ce serait quand même ça aussi est ce qu'il y aura des clients est ce que parce que ilon musk annonce que on peut gagner jusqu'à trente mille dollars par an avec une voiture qui serait mise au service du robot taxi mais bon ces trente mille dollars il faut quand même qu'il y ait des gens qui soient prêts à les dépenser pour pour appeler ce type de véhicule et pour monter dans une voiture sans chauffeur j'ai lu sur les réseaux sociaux il n'y a pas longtemps quelqu'un qui disait mais attendez même un tram sur un rail il ya quelqu'un quoi pour conduire bon alors après il ya des métros qui sont qui sont sans chauffeur qui sont complètement autonome à paris bon pourquoi pas donc qu'est ce que vous en pensez j'ai hâte de lire et puis qu'on commence la conversation dans la barre de commentaires et ensuite autre question j'ai pas vraiment vu mais j'aimerais bien voir la réaction de la concurrence quand on voit qu'ils sont en train alors il y en a plusieurs comme renault par exemple ont déjà pas mal d'avance avec leur véhicule électrique mais mais voilà on j'ai pas l'impression qu'au niveau de la concurrence que ce soit chez audi ou volvo ou même qu'il ya ou hyundai qui viennent de lancer ou qui sont en train de lancer des véhicules pour concurrencer entre guillemets ou pour se mettre à l'électrique bon voilà ils ont pas de réseau superchargeurs il continue de mettre les moteurs à l'avant voilà enfin je sais pas j'ai l'impression qu'ils traitent ça ils utilisent des châssis de voitures comme qui a hyundai qui servent à d'autres véhicules qui sont thermiques ou hybrides ils ont pas vraiment repensé le truc j'ai lu pas mal de commentaires aussi sur le l'intérieur de l'audi qui est en fait assez décevant parce que finalement c'est c'est comme une voiture sauf qu'ils ont remplacé le l'intérieur par un par un par un moteur électrique et ils n'ont pas vraiment profité du truc pour entièrement repenser le véhicule et l'utilisation qu'on en fait et là voilà je sais pas si si ils ont anticipé cette chose et s'ils ont le la technologie et tout ce qu'il faut poursuivre tesla ou est ce qu'ils attendent peut-être que tesla se plante tout simplement voilà à voir donc vous qu'est ce que vous en pensez moi je sais en tout cas que le superchargeur par exemple c'est pas quelque chose auquel on avait beaucoup prêté attention quand on avait choisi de commander la tesla et puis finalement heureusement qu'il ya ce réseau de superchargeurs parce qu'ils nous permettent voilà de d'appréhender un trajet long sans se poser de questions on sait qu'on ferait une petite pause et puis c'est tout comme quand on mettait de l'essence et la voiture n'est pas limitée de ce côté là en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo c'était un peu spécial parce que c'est une vidéo que j'avais envie de faire même si ça change un peu des tutos habituels que je fais vraiment très visuel sur la voiture j'espère que le format vous a plu que ça vous a pas trop ennuyé et puis que vous avez appris des choses voilà donc j'espère à très vite sur notre chaîne n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez continuer à nous suivre cliquez bien sur la petite clochette pour avoir toutes les notifications quand on publie une nouvelle chaîne et puis lâchez vous dans les commentaires sur les pouces bleus aussi ça fait toujours plaisir ça encourage à bientôt salut à vous